C'est parti. Alors, on a toujours notre petite minute. Est-ce que la connexion est bonne ? Bonjour à tous. C'est le moment où Instagram envoie ses petites notifications pour dire qu'on est là, qu'on se retrouve comme tous les mois pour une rencontre, un échange avec un professionnel ou une professionnelle du monde de l'art. Bonjour à tous, à tous ceux qui nous rejoignent. On va vous laisser un tout petit peu de temps pour arriver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Ayat. Je suis coordinatrice de l'Art Team Media, qui est un magazine qu'on a créé avec une poignée de professionnels du monde de l'art pour justement mettre en valeur la variété, la diversité des trajectoires, des vocations, des profils, des métiers qui font le monde de l'art aujourd'hui et qui, du coup, sont des métiers qu'on a tendance peut-être parfois à survoler ou dont on connaît très peu la technicité, qui sont aussi des métiers de l'ombre. Donc voilà, c'est un plaisir tous les mois de les mettre en lumière et on va en avoir plein de la lumière aujourd'hui parce que notre invité du mois de novembre, c'est l'Aulea Salasare Dondo qui est commissaire indépendante, qui est une commissaire qu'on a rencontrée il y a quelques années déjà dans une ère dont on a peine à se souvenir qu'était l'ère pré-Covid sur la nuit blanche et qui, du coup, est une personne qu'on suit depuis un moment. Je vais l'inviter, elle va nous parler un peu de ce qu'elle fait, de son parcours, surtout de sa vocation, de son engagement, voilà, et son parcours très international, elle en parlera 120 fois mieux que moi. Encore bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, merci beaucoup. Et puis, surtout, pendant que je l'invite à rejoindre ce live, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire. Et voilà, moi, je vais les noter et puis on les reprendra peut-être en fin d'échange. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, surtout pour Laura, qu'elle puisse voir avec vous. Hop, c'est parti. N'hésitez pas à partager le live aussi avec le petit avion, le petit triangle qu'on a en bas. Vous pouvez l'envoyer à des contacts que ça pourrait intéresser. Coucou, bonjour Laura. Oui, bonjour, bonjour. Comment tu vas ? Super, je suis très contente d'être cet après-midi avec vous et partager ce moment ensemble. Oui, nous encore plus. C'est vrai que merci d'avoir, on va passer une petite demi-heure ensemble pour que, surtout, parler de toi en fait. Merci. Pas tellement parler de nous. Pour moi, ça allait, c'est fini. Mais merci d'avoir accepté notre invitation. En fait, je le disais, on s'est rencontrés, nous, sur une nuit blanche où tu étais intervenue, je crois que c'était en 2019. Oui, c'était en 2019. Tout à fait, oui. Et qui était à la Villette avec l'association Thanks for Nothing. Et depuis, en fait, on était un peu devenu fan de ton énergie, de ta manière de voir les choses. Donc, vraiment, c'est un grand plaisir de t'avoir là. Évidemment, on a eu du mal à se retrouver depuis parce que ces deux années-là, elles ont été un peu difficiles en termes de mouvements et de rencontres. Alors, du coup, c'est d'autant plus chouette de pouvoir passer ce moment avec toi. Et puis, c'est vrai aussi qu'en te suivant, on s'est rendu compte à quel point tu étais multifacette et à quel point c'était difficile de te mettre dans un cadre, en fait, de juste te mettre une étiquette. Moi, je dis commissaire indépendante parce que ça me semble être le plus raisonnable. Ça te convient ? Oui, oui, bien sûr. C'est ça que je dis un peu toujours. C'est des fois un peu compliqué d'essayer de finir. Mais bon, on va rentrer dans ces cadres-là. Et après, un petit à petit, je vais essayer de partager avec vous mon parcours. Et voilà, avec grand plaisir. Super. Écoute, moi, je te propose qu'on prenne comme point de départ, en fait, notre rencontre. Parce que, du coup, c'était dans le cadre de ton travail avec Michelangelo Pistoletto, qui est ce grand artiste contemporain d'origine italienne, enfin italien, qui a commencé dans les années 60. Est-ce que, brièvement, tu peux nous le présenter juste parce que je pense que ça va aussi donner un cadre pas mal à tous dont on va parler par la suite ? Alors, disons que j'ai beaucoup de chance dans ma vie, car je travaille avec cet artiste. C'est un maître, en fait, parce que vu qu'il a presque 90 ans, on peut se permettre déjà d'appeler avec ses grands mots. Justement, Michelangelo Pistoletto, c'est un artiste, on va dire, qui, depuis les années 50, fait un travail exceptionnel, on va dire, dans l'art universel. Et qui a été regroupé dans les mouvements de l'arte povera en Italie, et que, aussi dans la pop art, aussi dans d'autres mouvements. Mais je pense que la meilleure manière de le définir, c'est un artiste qui pense énormément aux autres, à la société. Et du coup, avec sa fondation Città de l'Art, qui existe maintenant presque 30 ans, il fait tout un travail autour de la société, autour d'un projet assez précis, qui porte à plein d'autres secteurs, on va dire, de la vie sociale, et qui dépasse les frontières de l'art. Donc, justement, quand on s'est rencontrés à la Nuit Blanche, on avait fait un énorme, même deux énormes performances, grâce à nos amis de Thanks for Nothing, à qui j'ai remercié aussi de nous avoir mis en contact. Et je savais spécialement à Marine et à Blanche, qui sont aussi maintenant des amis. Et que, voilà, avec eux, justement, avec leur démarche, qui est très compatible avec ça, ce qu'on fait à travers la fondation Pistoletto, plus connue, avec des enfants, on a créé des ateliers participatifs, et même, on a fait un forum, donc un format que, peut-être, on va parler un peu plus tard, qu'on a développé beaucoup à Cuba, et qui permet les personnes, on va dire, entre guillemets, pas initiées forcément dans l'art contemporain, dans ce cas-là, à faire partie de cet univers, mais en activant aussi beaucoup de choses, beaucoup plus, on va dire, qui dépassent cette idée de l'esthétique dans l'art. Voilà, donc Pistoletto, qui est très connu par ses miroirs, je pense que celle qui connaît un tout petit peu son travail, ça va être principalement ça, mais c'est quelqu'un qui va aborder tous ces sujets qui tient énormément à cœur, voilà, qui se résume dans sa fondation. Oui, et tu dis que votre rencontre, c'était une grande chance pour toi, on imagine bien par l'importance du personnage, par le mentor, peut-être que ça peut être, mais la rencontre s'est faite aussi par chance, ou comment ça s'est passé, ta rencontre avec toi ? Oui, on a eu quelqu'un en commun, qui est devenu après mon compagnon, qui est maintenant le père aussi de mes enfants, donc du coup, on va dire que cette rencontre nous a porté aussi à changer une philosophie de vie, donc avec son projet du troisième paradis, justement, la vision qu'on avait de la vie, ça a devenu aussi quelque chose de très personnel, très individuel, et qu'on essaye avec notre travail, un impact ailleurs, à l'extérieur, vers les autres, mais bon, on va dire qu'il faut commencer toujours par chez soi, et après, essayer de faire bouger un tout petit peu les choses envers les autres, mais Michelangelo est une personne très, très importante au niveau personnel, mais aussi évidemment professionnel, parce que ça m'a permis de toucher plein d'univers parallèles au monde de l'art. Et du coup, en quoi consiste ton travail précisément avec lui ? Comment tu travailles avec lui ? Qu'est-ce qu'il t'a confié ? Alors, disons qu'il m'a nommé ambassadrice du troisième paradis, disons, c'est un titre qui peut être très rigolo, d'un côté, ou très sérieux et important, comment dire, les mots sont très grandiloquents, finalement. Oui, il s'agit. Ça se résume plus précisément à porter un message, à porter une vocation, entre guillemets, comme il appelle souvent aussi Michelangelo, qui est de travailler sur cette théorie qu'il a écrite. Il a publié plusieurs livres, plusieurs textes sur cette philosophie qu'il a appelée les troisième paradis. Donc, du coup, on devient des porteurs, on devient des facilitateurs, et c'est tout simplement ça, finalement. Donc, les premiers pas pour devenir un ambassadeur de ce troisième paradis, c'est de faire des projets, et dans ces cas-là, j'avais fait une performance à Cuba en 2014, et à partir de là, tout a déclenché une suite des projets, et jusqu'aujourd'hui, plus ou moins. Super, super. Ça fait plein de sens, ce que tu dis aussi, parce que, tu sais, nous, on est très liés, enfin, on est très liés à l'atelier Cruz-Diaz, et c'est vrai que cette philosophie de vie, où l'art est très présente dans la vie des gens, c'est le travail de diffusion, pour que ça ait un vrai impact dans la quotidienneté, dans la manière de faire les choses, vraiment dans les actes, peut-être les plus insignifiants du quotidien, et en même temps, le fait de commencer par soi aussi, ça fait beaucoup de sens, en tant que professionnel, ça nous impacte, en fait, les projets qu'on porte, les projets sur lesquels on travaille, ça fait beaucoup de sens, et du coup, cet engagement-là de Pistolito, est-ce que c'est aussi quelque chose que toi, tu cherches dans tes projets ? Parce qu'en tant que commissaire, j'imagine que tu dois sélectionner des projets, tu dois les monter, est-ce que du coup, c'est devenu aussi, pour toi, un fil conducteur des projets que tu montes, ou des artistes avec lesquels tu travailles, par ailleurs ? Est-ce que c'est devenu quelque chose d'important ? Oui, tout à fait, effectivement. On va dire que, comme je disais, depuis 2013, que c'est là où j'ai eu le premier choc avec cette symbole, parce qu'il avait fait une exposition au Louvre, et il avait exposé un peu partout dans les musées, dont cette symbole sur la pyramide de Louvre. Donc, c'était la première fois qu'un artiste touchait la pyramide. Comme ça, ça a ouvert aussi une porte à l'art contemporain d'un musée. Et depuis là, ça a complètement chamboulé mon parcours. Et en effet, beaucoup de projets ailleurs, le travail que j'ai fait avec Michelangelo, ont toujours cet impact, des fois dans le contenu, mais aussi des fois aussi dans la forme, parce qu'on va dire que tous les projets que l'amène à travers le troisième paradis ont aussi une empreinte vers la sostenibilité, vers la durabilité. Donc, même dans cette, entre guillemets, évidemment, cette petite partie du tout, c'est très important. Donc, je pense que oui, effectivement, ça a un impact à tous les niveaux. À tous les niveaux. Il y a un travail professionnel aussi. Et toi, comment tu es… Nous, on aime bien savoir un petit peu, tu sais, comment… Quels sont les déclics, en fait, qui ont fait… On a l'impression, nous, dans l'équipe de l'artime média, que parfois, on peut avoir l'impression que le monde de l'art est un monde difficile, peut-être très cloisonné. C'est des choses qui sont beaucoup en train de changer. Nous, on a vraiment envie de refléter ça. Et surtout, de montrer qu'il y a plein de talents possibles, imaginables. Et on aime bien savoir, en fait, quel a été le déclic de se dire, voilà, moi, je veux, justement, travailler, devenir un professionnel du groupe de l'art. Ça a toujours été une évidence pour toi ? Ou il y a eu quelque chose dans ton parcours où tu t'es dit, dans tes études, je ne sais pas… Comment tu en es venue à ça ? Alors, c'est intéressant parce que, justement, j'étais un de ces jeunes qui ne savaient pas trop quoi faire. En tant que professionnel un jour. Et du coup, je pense qu'un peu ma carrière, si on peut l'appeler comme ça, a été faite par des essais et des choses que je n'aimais pas. Et donc, ça m'est porté à changer la route. Donc, du coup, j'ai commencé à faire un bac, on va dire l'équivalent à Cuba, un bac informaticien, en tant qu'informaticien. Donc, c'est quelque chose que ce n'était pas du tout fait pour moi. Je me suis dit, là, ce n'est pas du tout ce que je veux. Je vais essayer avec les lettres. Et du coup, c'est comme ça, en faisant les concours pour rentrer à l'université, que j'ai pris avec ces éléments-là. Histoire de l'art. Et petit à petit, j'ai trouvé ce monde fascinant. Et au fur et à mesure que le cours avançait, j'ai compris que c'était l'art contemporain que j'ai préféré. Et en faisant pareil des stages, j'ai essayé plein de petits mondes, dont les ventes aux enchères, dont les foires, dont travailler dans un atelier d'artistes. Et là, j'ai compris que ce n'était pas non plus ça, ce que je préférais. Et quand j'ai fait justement les travails plus liés aux artistes vivants, surtout, là, j'ai compris qu'organiser des projets aussi, j'aime beaucoup. Donc ça, c'était un peu les cocktails qui me portaient à prendre cette route. Mais finalement, je suis assez ouverte. En général, je ne dis pas c'est ça ou rien, parce que je pense que finalement, la vie nous porte à plein des chemins qu'il faut être ouverts. Personnellement, ça fait partie un peu de ma philosophie de vie. Donc on va dire que c'est là où je suis allée un peu à travers ces erreurs, entre guillemets. Du coup, ça se reflète même presque géographiquement, en fait, dans ce que tu fais. Le fait de rester ouverte, de ne pas justement te cloisonner, de garder toutes les pistes, tous les chemins ouverts. Parce que du coup, tu le disais comme ça, en passant, tu as fait tes études à Cuba, tu es cubaine d'origine. Quand est-ce que le lien s'est fait avec l'Europe ? Aujourd'hui, tu es en France. On se parle par caméra interposée, mais on est dans la même ville. Parfois, oui. Et du coup, l'Italie aussi, avec cette collaboration avec Michelangelo Pistoletto. comment t'en es amenée aussi à avoir une vision internationale de ton activité ? Et comment on fait, en fait, pour garder cette activité aussi internationale ? Écoute, c'est pareil. Je suis venue en France un peu par les circonstances. C'était l'amour qui m'a porté ici. Voilà. On peut peut-être cliché le dire comme ça, mais c'était... C'est très beau. Voilà. Du coup, et finalement, je suis tombée amoureuse de la France aussi, donc je décidais de rester ici. Et du coup, je compris aussi en déménageant à Paris que je devais être... aussi avoir la capacité de m'adapter. Cette adaptation était fondamentale, sinon, voilà, c'était très facile d'avoir les mâles du pays, c'était très facile même de déprimer, de ne pas parler la langue. C'était un cocktail d'effets qu'il fallait surmonter pour essayer d'arriver à quelque chose. Donc, du coup, pareil pour l'Italie avec Michelangelo. Lui, il est francophone et il parle en français incroyablement. Parfait, oui. Voilà, parfait. Mais en me disant, soit à la fondation, je parlais anglais, soit je parlais français avec lui, mais ça n'avait pas trop de sens. Et du coup, petit à petit, maintenant, je suis assez fière parce que je parle avec lui en italien, je travaille avec lui en italien, mais ça fait aussi, voilà, un autre... C'est une nuance, mais justement, en apprenant une autre langue, j'ai compris aussi que c'était essentiel pour comprendre mieux les traits culturels, les petites nuances qu'en parlant anglais comme langue, on va dire, commune, langue franche, on ne peut pas y arriver. Voilà, donc, c'était un peu ça. D'accord. Et du coup, moi, ce qui m'interpelle, c'est que dans ce métier de commissaire, on a l'impression que c'est un métier assez solitaire. Justement, quand tu rajoutes en plus l'étiquette indépendante, on a l'impression que c'est toi qui portes tout. Comment ça se passe ? Est-ce que tu... Encore plus à l'international, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose où tu dois brasser, tu dois beaucoup bouger, tu dois rester ouverte à tout et que du coup, c'est vraiment toi qui fais tes propres choix et d'un côté, quelque chose d'un peu solitaire, de voguer au gré des opportunités. Comment tu vois ça de ton côté ? Est-ce que tu verrais ça comme quelque chose de solitaire ? Non, sincèrement, non, pas du tout, je pense, parce que finalement, même si tu fais une solo show d'un artiste, il fallait au moins t'élargir avec une petite équipe, ça c'est sûr, dans un cas, on va dire, un cas d'école. Après, la vie, comme tu l'as bien dit, c'est... L'effet d'être indépendant, ça veut dire qu'il faut gérer plein de choses que normalement une institution, un cadre, gère pour toi. donc ça fait aussi que ça te donne d'un côté une flexibilité, une sélecte d'outilité qui peut te porter à plein d'aventures parce que des fois, cette cadre, ça te donne aussi un confort, ça c'est sûr. Mais après, ça permet d'apprendre plein d'autres métiers parce qu'en étant commissaire indépendante, il faut aussi savoir gérer la logistique, il faut aussi savoir faire la production, il faut... Voilà, je pense que ça fait que... Même du montage, des fois, ça arrive qu'il faut soi-même monter parce qu'il n'a pas assez d'argent pour payer quelqu'un parce que ça arrive malheureusement les plus souvent des cas. Donc, on va dire dans cette facette et je pense que ça, c'est pas mal parce que ça donne une belle école qui normalement à l'université, on n'apprend pas finalement. Il nous donne la liste. Ça, c'est un truc qui te plaît toi ? Ah oui, ça me plaît énormément. J'aime bien découvrir ces nouvelles, on va dire, entre guillemets, coins de cet univers qui est, on va dire, classiquement l'exposition d'art en général. Après, je pense que j'ai cette chance en travaillant pour ce projet spécifiquement avec Michelangelo OK, les plus souvent des fois, je suis en contact avec des univers complètement différents. Donc, ça fait que je travaille avec des Nations Unies dans certains projets ou avec les projets qui travaillent vraiment avec un quartier spécifique, avec un espace géographique délimité. donc du coup, c'est un peu que ça gérait peut-être l'effet, mais ça fait des grosses différences. Donc, c'est très intéressant pour ça aussi. Donc, je ne suis pas du tout solitaire, même si je suis indépendante. Parfait. Et si jamais il y a quelqu'un qui nous regarde qui se dit j'aimerais trop faire ce que tu fais, moi aussi, pour moi, qu'est-ce que tu dirais la plus grande qualité qu'il faut pour avoir, pour faire ce métier, pour, tu vois, quelle force il faut avoir, quelle qualité il faut avoir vraiment pour avancer en tant que commissaire indépendant ? Ben, il faut avoir l'endurance. L'endurance, oui. Non, mais il faut être passionné, je pense, avant tout. La passion. Je pense que c'est la clé pour n'importe quel métier. Il faut aimer ce que tu fais. Il faut avoir la passion. Il faut, voilà. Il faut aimer. Super. Et est-ce que tu pourrais partager, toi, un des projets ou une des rencontres où on a bien compris que l'isolé, toi, c'est là. Mais, mais, mais je ne sais pas, un petit détail, un exemple d'un projet où là, tu t'es dit vraiment, je ne fais peut-être pas les choses comme les autres et peut-être je vois des choses que, enfin, j'ai peut-être un privilège de voir les choses comme, non. Ah, c'est, ouais. un projet où tu t'es dit non, mais oui, j'ai beaucoup de chance aussi de partager ma vie avec quelqu'un qui a les mêmes passions, entre guillemets, mon compagnon, il est aussi dans le monde de l'art, beaucoup, ça crée de, comment dire, mon schéma, même si on ne travaille pas ensemble, on a, bon, déjà, pistolets, c'est une des choses qu'on a en commun parce que lui aussi travaille avec lui et du coup, ça fait que on partage beaucoup de, de moments incroyables ensemble donc ça, c'est un grand privilège que j'ai et voilà et ça fait beaucoup aussi des déclics dans ma vie professionnelle évidemment mais aussi privée parce que ça nourrit énormément c'est un enrichissement donc du coup ça c'est ça c'est très important aussi pour moi ok, bah écoute c'est tout mal qu'on souhaite à tous les gens qui nous regardent c'est de trouver cette richesse là oui, c'est de profiter avec passion je pense que même dans d'autres métiers c'est pas forcément lié à à cette aura qu'il y a l'art évidemment que j'adore et que je pense qu'il faut garder toujours parce que ça je l'ai vécu même en faisant un travaillant vous voulez vendre aux enchères par exemple il y avait des moments que j'étais très déçue parce que je sentais qu'on perdait cette communication cette voilà cette lien un peu un très mystique parce que c'est pas tout à fait ça mais cette ritualité dans l'art aussi donc ça c'est très important le lien le partage en fait oui mais je veux dire cette cette côté un peu que c'est pas tout à fait c'est un objet avant tout mais c'est pas qu'un objet et c'est plus que ça ça permet des voilà cette cette chose qui apporte l'art au-delà de ça le message bien sûr il y a Elena qui nous demande si tu travailles avec plusieurs artistes et si tu peux nous donner des exemples d'artistes avec lesquels tu travailles enfin des noms en fait oui bah alors on va dire de manière constante de manière constante non je ne travaille pas pour les artistes en général sauf avec Michelangelo qui a cette on va dire cette rapport assez particulier parce que j'ai un projet pour lui spécifiquement après ça oui j'ai fait des expositions avec des artistes notamment des artistes cubains et aussi j'ai coulaté ensemble avec Gélon Sens un autre coulateur indépendant français profondateur du palais de Tokyo on le fait avec le coup et qu'on a partagé cette aventure ensemble de faire ces livres entre 2018 et 2019 et qu'on voulait après un voyage ensemble à Cuba montrer cette scène voilà assez surtout méconnue entre guillemets parce que beaucoup de gens connaissent quand même l'art cubain mais il manquait il manquait cette voilà la publication sur son l'écrit voilà l'écrit voilà exactement et du coup on s'embarquait dans cette aventure assez complexe mais assez ce qui a donné un livre qui on est très fiers qui aujourd'hui est complètement obsolète je dirais parce que c'est comme tout je pense un peu tous les livres finalement c'est le genre de des publications finalement parce que les artistes vivants ils sont les temps que tu vous lis les livres c'est déjà voilà mais c'est un livre d'interview c'est quoi tu peux nous rappeler le titre du livre s'il y en a qui sont le livre il a été publié en anglais qui s'appelait et un espagnol et il a été publié dans deux langues et on a fait une trentaine 28 artistes dont deux duos donc 30 artistes humains et voilà on a fait un choix évidemment parce que c'est une scène extrêmement riche extrêmement vivante et voilà on a fait un petit choix finalement surtout des images on a interviewé ces 10 artistes on a écrit des textes aussi biographiques etc donc du coup c'était voilà l'idée de rendre un petit peu plus visible cette scène dans un moment historique assez spécifique qu'aujourd'hui est complètement voilà a complètement changé et du coup quand tu fais justement tu te dis voilà je vais faire un livre en l'occurrence co-écrire un livre qui va refléter la scène artistique cubaine tu t'imposes quoi comme critère tu vas dire voilà il faut que ça soit la scène émergente il faut que ça soit quelque chose de mélangé justement de mettre des artistes émergents à côté d'artistes confirmés comment tu réduis en fait à 28 tu vois parce que c'est le travail de communiste c'est justement de faire des choix tout à fait c'est peut-être le truc le plus dur à faire dans la vie c'est très dur c'était extrêmement dur parce que il y a des super artistes à Cuba il y en a bien plus que 30 donc on a fait voilà on a fait des choix pas forcément les plus émergents parce que c'est des jeunes artistes mais pas les plus jeunes parce que voilà je pense c'est lié aussi au fait qu'il a une bonne école mais aussi qu'il a des vibrations très fortes à Cuba par rapport à la créativité donc du coup ça fait qu'il y a beaucoup d'artistes donc c'était très dur donc on a on s'est mis ensemble on s'est respecté il a eu de l'écoute surtout quand on fait un travail avec quelqu'un il faut écouter il faut savoir aussi négocier donc du coup il y a des artistes que Jérôme voulait absolument et que moi je voulais absolument et du coup on est arrivé à un consensus aussi sur ça donc voilà c'était c'était un super challenge pour nous et je pense qu'on a plutôt bien réussi on va dire que les résultats de la sélection ça a fait qu'on a travaillé finalement avec deux générations deux générations qui se complémentent complètement et que entre guillemets on a pris les maîtres et les élèves c'est un peu réductif et c'est pour dire vite fait si on veut mais on est très contentes de ça ce qui a le rendu de cette sélection d'artistes a été voilà on a bien aimé parce que sans savoir les uns et les autres ils parlaient de voilà ils parlaient d'eux sans savoir ils savaient pas qui on avait choisi donc du coup on s'est dit on t'invite à cette livre on t'a fait une interview il va y avoir d'autres artistes mais ils savaient pas et du coup petit à petit ça c'est ça crée un encrenage super et ça donnait plein de satisfactions à moi aussi parce que voilà ça donnait un sens au livre même si c'était pas tout à fait on va dire un fil rouge de dire on va choisir les artistes de telle année voilà donc du coup ça donnait un voilà un peu organique en fait enfin vous l'avez créé un peu ça s'est construit tout à fait oui oui on a compris après mais avec un petit peu de recul quand même parce que quand on était trop proche voilà de ces moments de choisir de décider quelles questions comment tout c'était hyper intense donc c'était super super c'était un processus très très beau très intense aussi avec l'éditorial de l'Itsol qui l'a travaillé de manière très proche voilà donc c'était c'était assez assez beau comme processus donc c'était en même temps en plus la petite anecdote c'était que c'était pendant que j'étais enceinte de ma première fille et donc du coup c'était un peu un schéma parallèle j'ai commencé avant mais pendant aussi une double gestation voilà c'était j'ai vécu aussi d'une manière assez plus créative finalement et c'était assez beau quoi c'est trop chouette félicitations et tu penses que faire une expo quoi voilà rebondir un peu sur ce projet et lui donner une notion aujourd'hui je pense c'est plus possible de faire commencer voilà en fait tout a commencé en parlant de faire une expo justement oui on fera un jour nous on a cette dette avec Jérôme on a une dette de faire une expo ensemble voilà mais aujourd'hui les contextes ont changé et du coup on fera sûrement une autre expo mais ça reste dans un coin de la tête bien sûr bien sûr il faut le faire on y travaille déjà en plus bon chouette tu nous diras tu nous diras si il y a quelque chose qui sort de là on sera là on sera au taquet Béatrice avec sa caméra avec les yeux des quartiers on sera là est-ce qu'il y a des actus à toi que tu voudrais nous partager des choses des projets sur lesquels on peut te retrouver des choses ou peut-être que tu voudrais tout simplement nous recommander en nous disant ne ratez pas ça vraiment il faut y aller avec ton oeil à toi avec ton oeil de commissaire écoutez là cette période Covid comme tu disais au début c'était un peu voilà plein des changements aussi pour tout le monde et pour moi on va dire que je renais je fais une petite renaissance parce que j'ai eu entre temps deux enfants voilà et du coup ça aussi un changement important je pense de la vie d'un professionnel avant tout et d'une femme évidemment parce que je suis une femme et je suis très fière de l'être mais voilà du coup ça entre guillemets ralentit tout cette voilà j'étais dans une voilà cette vitesse ma vie elle est en vitesse et là il y a beaucoup de choses que je peux faire atteindre petit à petit récupérer tout cet équilibre parce que finalement la vie c'est un petit pas de côté c'est un petit pas de côté aussi on parlait tout à l'heure même du statut d'indépendant c'est ça aussi c'est pouvoir c'est pouvoir jongler pas que entre l'international les millions de projets les pistes oui bien sûr disons que que j'ai jamais arrêté de travailler j'ai eu l'énergie heureusement et la santé de le faire même en étant enceinte même avec mes mes filles toutes petites j'ai toujours travaillé après c'est une question aussi d'intensité et du coup aujourd'hui je me concentre surtout avec les projets qu'on a à Cuba avec on va dire que c'est le troisième paradis qui est le projet principal de tout ce que je fais même à distance parce que ça fait un an que je ne suis pas allée à Cuba mais je travaille avec des femmes aussi là-bas sur place formidable et on est en train de travailler des projets qui ont un intérêt aussi social avant tout et je pense qu'aujourd'hui c'est essentiel pour Cuba dans les moments qu'on vit là-bas c'est essentiel de pouvoir porter quelque chose qu'on considère au moins à notre jugement quelque chose qui soit équilibré qui soit pour les biens communs pour les gens oui voilà tout à fait pour les gens et voilà donc on a fait ce samedi un événement autour du recyclage parce qu'on est en train de monter un projet assez ambitieux autour du recyclage du plastique en principe sur les résidus sur les communautés qui ont des gros soucis de la contamination surtout à cause du plastique très lié aussi aux côtes et du coup on a aussi un super projet que j'ai tiens énormément à cœur autour de la de la de la la coop menstruel je ne sais pas comment on dit trop en français ça mais la la coupe la coupe la coupe la coupe la coupe la précarité menstruel justement qui existe aujourd'hui et surtout par rapport aussi à la à l'environnement après voilà c'est des projets qui sont des des macro thèmes qui après on essaye de toujours porter parce qu'on est en petite équipe finalement oui c'est très ambitieux voilà c'est hyper ambitieux mais finalement on essaie de faire au mieux à nos limites avec des actions concrètes voilà du coup on va dire que c'est mon principal projet aujourd'hui c'est d'essayer de porter des choses positives dans mon pays aussi et même si je suis là je suis très très proche plus que jamais donc voilà ouais souvent c'est comme ça c'est comme ça moi je me souviens que justement Carlos Cruz il avait écrit quelque part qu'il avait il avait appris à aimer les Amériques quand il est arrivé en France et que c'était là qu'il avait créé vraiment ce lien avec ce regard avec cet attachement et en fait tout simplement des mécanismes où tu dis tu valorises les choses quand tu les as quand tu les as pas en fait oui mais aussi je pense c'est la distance qui fait aussi valoriser certaines choses qu'on prend mieux d'autres et aussi les traits oui voilà les traits culturels qui nous défilent moi je suis un peu contre cette idée de les stéréotypes parce que voilà on a on a des casques qui disent bah tu dois être comme ça et la plupart des gens quand ils me voient m'hésitent pas que tu aimes parce que tu es comme ça comme ça comme ça je dis bah non c'est pas vrai parce qu'il a de toutes les formes de toutes les couleurs de tous les voilà du coup c'est un peu ça aussi mais il avait Alejo Carpentier que c'était un grand écrivain cubain qui disait ça effectivement aussi il était très attaché à la France et il disait justement que ça avait défini un partant un séloignant de Cuba et ça avait défini un meilleur cubain donc forcément peut-être ça m'arrive moi aussi j'espère en tout cas être fidèle à mon pays et faire au mieux et nous là juste derrière notre écran comment on fait pour suivre ces beaux projets du coup comment est-ce qu'il y a un compte Insta que tu enfin voilà internet comment on fait tout à fait tout à fait on a même deux comptes Instagram qui s'appellent Tercer Paraïs au Cuba et La Mina Cuba La Mina parce que Michelangelo a dit une super belle phrase que les plastiques étaient la minière à ciel ouvert donc on essaye de profiter entre guillemets cette image voilà de faire un changement de des perspectives autour de quelque chose qui est très nocif pour la planète pour les gens donc voilà donc La Mina et Tercer Paraïs au Cuba et on a aussi un site web pour chaque projet finalement on va dire tout un dénominateur commun qui est toute cette idée autour du symbole troisième paradigme et qu'on essaye que ça prend ses ailes du coup je passe un petit appel je crois que ces comptes là ils sont indiqués dans ta bio de compte Instagram donc si vous regardez là maintenant tout de suite tout de même en replay vous allez juste sur le compte Instagram de Laura et vous voyez sur sa bio pour suivre les comptes de ces super beaux projets qui sont effectivement un pacte artistique et social hyper fort et en fait c'est pas parce que c'est loin que ça nous concerne pas c'est des choses qu'on doit faire aussi nous on parlait de Thanks for Nothing avant enfin voilà il y a aussi beaucoup de choses qui se passent en France et ailleurs pour relier justement les actions artistiques qui ont des actions à un pacte social important environnemental enfin voilà vraiment des gros projets comme ça qui sont très beaux et que nous on encourage ils sont vraiment dans toute la lignée de nos interrogations ici et du coup du coup merci beaucoup maintenant merci à toi à toute l'équipe à Béatrice à tout et bah juste vite fait justement à propos de ça ce que tu disais à la fin c'est que on va dire que les ambassadeurs du troisième paradis c'est international c'est aussi très important et du coup les personnes qui souhaitent voilà se connecter avec ces mouvements c'est tout à fait possible donc voilà si quelqu'un est intéressé à ces sujets-là bah voilà c'est très facile en allant sur le site de Città de l'Art et la Fondazione Pistoletto et pareil voilà même avec moi je suis assez disponible pour donner des conseils évidemment mais c'est quelque chose assez ouvert et surtout assez horizontal et ça c'est je pense très important aussi à dire comme processus des travails de l'équipe des équipes en général qui sont autour du troisième paradis génial bah écoute dans tous les cas nous notre petit échange il sera reposté là en replay il sera disponible sur l'IGTV sur Youtube on remettra le site internet on remettra les comptes Insta pour que ça soit facilement accessible et que tout le monde puisse au moins aller se renseigner si ce n'est mettre des petits pouces des petits cœurs tout ça voilà pour encourager toutes ces actions au moins à cette échelle-là en tout cas j'encourage tout le monde à le faire merci beaucoup merci merci tellement je sais qu'on a des impératifs communs familiaux professionnels enfin plein de choses qui font qu'on va s'arrêter là encore une fois pour ceux qui nous rejoignent juste maintenant tout l'échange sera disponible sur l'IGTV Artimedia sur la chaîne Youtube Artimedia donc vous pouvez reprendre depuis le début le milieu enfin ce que vous voulez n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez voilà et puis nous on vous réserve aussi avec l'équipe et notamment Béatrice dont on parlait à qui on fait un gros coucou qui est à Bruxelles en ce moment pour une expo on vous prépare aussi d'autres jolis lives avec des découvertes d'expositions tout ça des belles rencontres pour cette fin d'année donc voilà hâte de retrouver tout le monde Laura à très bientôt j'espère autour d'un café autour de n'importe quoi d'une expo tout ce que tu veux toujours avec grand plaisir ouais c'est magnifique ouais c'est vrai qu'on a la chance nous aussi on a de la chance merci beaucoup je te souhaite une très bonne fin de journée d'après-midi tout ça prends bien soin de toi tout le monde prenez bien soin de vous à très bientôt je vous embrasse et à bientôt à bientôt ciao merci à bientôt merci à bientôt